Je vais vous interpréter un titre déjà, un petit acapella, qui s'appelle « Le cœur n'a qu'une couleur ». Donc ça parle de la mixité, et voilà. Et après je ferai un deuxième titre qui s'enchaîne avec. Je suis tombé sur le cul, je l'ai vécu, j'en ai gardé des bleus, Moi qui ai toujours cru que le racisme était un truc de blanc. Alors je vois rouge quand on me parle de tolérance, sachant que la différence en France est un fléau à double sens. Et on met tout sur le dos des religions, soi-disant de tradition, en perdition, tragique, on en perd l'audition. Face à l'amour dont on connaît tous le son, rythmant les battements de cœur, comment se fait-il qu'on n'en tire pas de le son ? Je suis musulman et croyant, parfois je m'égare, je vous jure, j'en perds la foi. Mon cœur a pris un coup de froid et de la haine, il est devenu la proie. Ne croyez-vous pas, je m'adresse à vos parents, que l'avenir de vos enfants, leurs descendants, dépend de vos paroles. Ne jouez pas le rôle de celui qui tient les rênes, car c'est de là que n'est le dilemme, comment choisir face à ceux qu'ils aiment. Selon les zones, Zahir, Sénégal ou Mali, Tunisie, Maroc ou Algérie, chacun prenant l'hégémonie. Elle est là l'anomalie, on a du mal à couper ce qui nous lie aux traditions du Moyen-Âge. Faut laisser place au métissage, enfin tourner la page, laisser les préjugés prendre le large. Alors parents, soyez beaucoup plus indulgents, vous qui êtes l'instrument permettant à vos enfants de juger l'être humain. Autrement dit, peut-être quelqu'un de bien, mais comment y croire si dès le départ se creuse cet écart ? Je me le demande, et j'aimerais bien savoir à quoi ressembleraient nos enfants de demain sans notre histoire. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a une gêne, une douleur. Permettez-moi de vous dire que le cœur n'a qu'une couleur, qu'une origine, logée dans une poitrine. On est nés un 28 mai, l'année 1977. Pays d'origine, banquine, RCA. Arrivé en France le 77, alors bien sûr ce département l'oublie pas. Issue d'une famille nombreuse, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'à ce jour, chez nous, c'est plutôt chacun pour soi. À part ça, on essaie de s'en sortir par tous les moyens. Mais même quand on fait le bien, les ennuis ne sont jamais loin. On touche un peu à tout, le sport, la musique, et même le mauvais goût. Parce qu'il faut bien manger, et il y a tellement de gens qui comptent sur nous. Mais il y a aussi ceux qui, bien trop nombreux, nous mettent des bâtons dans les roues. Comment est-ce qu'on les appelle déjà ? Ah, c'est ça, les chalots. On nous juge parfois juste à notre teint. Et dans les yeux de certains, du noir. On y voit difficilement la flamme de l'espoir. Normal, elle s'éteint. On nous traite comme des animaux, parqués dans des eaux. Difficile d'éviter les clichés, car troubles sont les eaux. Eux ne cessent de s'en féliciter. On s'organise pour y installer nos règles de vie. Mais l'addition est parfois sale et dit, alors on se plaint. Parce qu'on n'a reçu aucun devis, donc forcément, on se laisse aller. On a dû faire des choses dont on n'est pas toujours fier. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on montre le mauvais exemple à nos petits frères. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, nous ? Passer pour des agneaux ? Non, on préfère être des loups. On a braqué une innocente dame, insulté les gendarmes, et même vendu la cam. On a aussi nos propres réseaux pour tous les trafics, tout y compris les armes. On en aura fait couler des larmes sur les joues de nos mères. On joue même parfois un peu trop sur leur dos, plutôt que sur nos vignes de mer. Pourtant, dans le fond, on n'est pas méchant. Mais chaque fois qu'on baisse notre garde, on nous parle comme à des chiens. Des choix, il a fallu en faire. Pour certains, les études, nous, on s'est mis très tôt dans les affaires. Parce que la vie est parfois trop rude. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Allez, dire ça, mes frères. On connaît déjà leurs réactions. Ouais, c'est ça, pas de faire. Alors en faire devient une priorité. Pas vu, pas pris, on est joueur, c'est la réalité. Avec l'injustice, on joue au chat et à la souris. Parfois, on glisse une fois touché, difficile de sourire. On nous met à l'abri, là où la délinquance brille. Et quand on ressort de là, on n'a plus le choix. Un casier, écarté de la société, comme on ne part repartir en vrille. C'est un peu comme un cercle vicieux. On y rentre avec un cercle de voyous. On en ressort avec un bas de pouce deux. Normal, on y apprend tout. Une fois dehors, on erbe. Toujours à la recherche de l'or. Marre de brasser de l'herbe. C'est l'un des seuls ors dans lequel on excelle. Alors on gère. Ah oui, j'oubliais. On a un cœur aussi. Bien entendu, chacun le sien. De pierre ou de mer, ce qui compte, c'est qu'on en est un. On est des hommes, nous. Alors se mettre à genoux pour des gonzesses. Jamais de la vie. On nous juge à nos mots, nous traitant de machos, parfois même un peu trop. C'est dans le pétrin qu'on se renferme sur nous-mêmes. Dire je t'aime à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Non. On aime faire croire qu'on ressent que de la haine. On est victime d'intolérance, alors on trime dans l'indifférence. Certains ont même essayé de nous séparer pour s'emparer de nos personnalités. Mais on est indissociable. Et même si on se croit de l'obscurité, on ne vénère pas pour autant le diable. Ce « on » que je décris va du particulier au général. Car ces mots que l'on écrit sont particuliers pour notre état mental. Indissociable et inséparable nous sommes. La somme de nos entités reflète notre identité. On, parce que nous sommes tellement nombreux. Mais dans ce cas présent, deux. On, parce que il dit écrit. « Mais celui qui dit n'est autre que cochon. » Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501